Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de recevoir Anne Leclerc et Ariel Siboni. Anne Leclerc qui est donc la directrice littéraire des éditions Michalon. Et on va donc partir à la rencontre de cette maison d'édition qui prend un nouveau tournant littéraire romanesque avec Anne Leclerc à sa tête. Et Ariel Siboni pour un premier roman corps à corps aux éditions Michalon évidemment. Et on va en parler longuement tout à l'heure parce qu'il est d'une grande puissance. Mais on va commencer une fois n'est pas coutume. Bonsoir déjà à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et on va commencer une fois n'est pas coutume par l'éditrice parce que dans ces rencontres on aime aussi parler édition. Alors Anne, j'aimerais que vous nous parliez de cette prise de fonction depuis avril dernier, depuis la disparition d'Yves Michalon. Comment vous qui avez déjà épuisé tous les postes de la maison déjà depuis une bonne dizaine d'années, comment vit-on le fait d'être directrice littéraire d'une maison d'édition ? Alors bonsoir à tous déjà et merci Anthony pour l'invitation parce que je trouve que c'est assez génial d'avoir comme ça la possibilité d'un espace de rencontres et de paroles. Alors très brièvement, moi j'ai rejoint Yves Michalon en 2000, il y a un peu plus de dix ans, en 2010 et c'est une histoire assez sympa que j'aime bien raconter parce que j'ai commencé pour un stage tout simplement. pour un stage au service des manuscrits et puis voilà petit à petit j'ai gravi un petit peu les échelons et puis un parcours traditionnel quand on est dans l'édition. C'est-à-dire, alors moi ce qui m'intéressait c'était vraiment l'édito, l'éditorial. Et donc j'ai commencé comme lectrice, puis ensuite ce qu'on appelle assistante d'édition, puis ensuite le cran au-dessus éditrice, responsable d'édition, où là vous travaillez en direct avec les auteurs et puis vous coordonnez évidemment toute la chaîne d'édition et de fabrication du livre, du suivi du livre. Et puis voilà, alors il faut remettre aussi un petit peu les choses dans le contexte, c'est-à-dire que les éditions Michalon, donc c'est une maison qui a été créée en 95 par Yves Michalon. Moi quand j'ai rejoint l'équipe, voilà on était, c'était une, après des hauts et des bas que moi je n'ai pas du tout connus, mais je suis arrivée à une période où on était dans une petite équipe, petite maison, grand éditeur. Et donc, en fait ça a été un terrain d'expérience incroyable, puisque dans une plus petite, dans des petites structures comme celle-ci, on voit tout, on touche à tout je dirais, et surtout ce qui était génial, c'est que voilà, Yves était, avait un, comment dire, un, une... Comment ? Depuis la longue portée, mais là je m'en remets tout à l'heure par l'expertise de notre invitée. Il y a des précédents historiques ? C'est bon, c'est corrigé. Une interférence. Non, c'était une interférence, c'est bon. Ah pardon, ok. Qu'est-ce que je disais ? Oui, et voilà, ce qui a été assez génial pour moi, dans ce début de carrière, c'est que Yves avait l'honneur de faire découvrir des nouveaux talents, je dirais, alors autant des auteurs, des autrices que parmi les membres de ses collaborateurs, je dirais. Et donc, il m'a toujours énormément encouragée, il m'a laissé beaucoup de liberté. Et voilà, c'est une liberté que j'aurais peut-être pas forcément eue dans une, dans une plus grosse maison, en tout cas, avec un fonctionnement un petit peu différent. Et donc, assez naturellement, assez naturellement, le, comment dire, le passage de Flambeau, c'est fait. D'abord parce que j'avais une grande connaissance du catalogue et des auteurs qui me suivaient et qui m'ont fait confiance. Et puis aussi parce que, voilà, très simplement, j'ai l'ADN de la maison chevillée au corps, je dirais. Je suis un pur produit Michelon, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, la politique de la maison me plaît et j'ai à cœur de la poursuite, bien sûr. Alors, c'est une nouvelle génération et je pense qu'il aurait été ravi de voir que je reprends les choses, même si les choses s'étaient faites, évidemment, avant sa disparition au printemps dernier. Mais voilà, c'était une période difficile avant sa disparition parce qu'il était quand même assez malade et très atteint. Et voilà, donc j'aurais aimé que ça se fasse plus dans d'autres conditions, cette passation de pouvoir, je dirais. Donc voilà, brièvement, je ne sais pas si j'ai été assez claire. C'est très bien et j'aimerais savoir justement, Anne, quelle est votre volonté à présent, notamment sur cette partie littéraire que vous avez développée avec lui ? Alors, c'est un retour à la littérature puisque en créant sa maison en 1995, Yves était très attaché à la littérature. Alors, évidemment, à la non-fiction, aux essais, aux documents, avec une appétence pour la géopolitique et les sciences humaines. Mais la littérature, alors je le précise parce que c'est lui qui a publié, par exemple, le premier roman d'Éric Vuillard, qu'on connaît maintenant et qui est un excellent pré-goncours. Mais voilà, il y avait déjà la création de la maison, de la littérature. Et alors qu'on a progressivement, non pas abandonné, mais peut-être moins fait pour s'intéresser à être occupé d'autres terrains, je dirais. Donc, voilà, c'est pour ça que je parle de retour à la littérature, encore une fois. Et moi, j'y tenais énormément et Yves le savait d'ailleurs. Il m'a toujours dit, écoute, tu fais, j'allais dire, non pas fais ce que tu veux, mais si tu y crois et si tu as cette envie, surtout, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis, voilà, alors évidemment, c'est toujours une alchimie entre, il y a cette envie, il y a ce désir qui doit être moteur. Et puis, évidemment, il y a la rencontre avec les textes et avec les auteurs. Et ça, on en parlera peut-être un peu après avec Ariel, mais c'est cette magie qui opère. Et quand cette magie opère, eh bien, ça peut donner de très belles choses. Voilà. Alors, justement, ce déclic avec Ariel et avec Janawara, justement, comment vous l'avez senti, comment vous l'avez perçu ? Quelle volonté vous avez ? Est-ce que vous voulez découvrir des nouvelles voies ? Est-ce que vous voulez, au contraire, aller peut-être encore plus loin ? Quelle est votre volonté concernant cette littérature-là ? Mais, alors, je dirais comme un peu tous les confrères, évidemment qu'on est à la recherche de nouvelles voies, de nouvelles, des voies différentes, des grandes voies, des voies plus intimistes ou plus… Voilà, ça, c'est le rôle de l'éditeur, je dirais, et c'est ce qui nous anime. Après, c'est vrai que moi, je suis extrêmement sensible. Je suis extrêmement sensible aux voies, je dirais, qui ne mentent pas. Et pour ça, quand je dis qu'une voix qui ne mentent pas, c'est-à-dire que vous sentez tout de suite à la lecture d'un manuscrit si un auteur joue à écrire ou se fait un petit peu plaisir. Et voilà. Dès qu'il y a ça, si vous voulez, la littérature se fait… me touche-moi, je dirais. Et donc, ce retour avec ces voix presque nues, ou en tout cas, alors pas sauvages, mais en tout cas, qui sont pour moi complètement indomptées, c'est ça qui m'intéresse. Et en plus de ça, alors, Michelon, encore une fois, est plutôt une maison qui a tout à fait sa place sur le terrain des idées, tout ce qui peut contribuer et susciter le débat. Et c'est vrai que quand cette voix indomptée rejoint aussi un engagement, un combat, une idée, ça, j'allais dire, ça me plaît beaucoup. Et c'est surtout, c'est vraiment ce que j'ai envie de défendre et publier. Alors, et cette rencontre avec Ariel Siboni, justement, qui est présente ce soir, j'aimerais que vous nous racontiez, est-ce qu'il y a des anecdotes par rapport à cette rencontre ? Comment vous avez également travaillé le texte avec elle ? C'est un premier roman, et on imagine à quel point ce n'est pas toujours évident. Je sais qu'elle l'a écrit assez rapidement. Mais quelle est votre histoire avec Ariel Siboni ? C'est un roman qu'elle a écrit. Alors, elle vous le dira après, mais c'est un roman qu'elle a écrit il y a déjà quelques années. Et quand on sait, quand on connaît sa jeunesse, je dirais, et la grande maturité qui se dégage de ce premier roman, c'est un tour de force incroyable. Et alors, Ariel, c'est exactement ce qu'on sait faire chez Michelon et la politique de la maison, je dirais. Parce qu'Ariel, c'est qu'on s'est rencontrées il y a 5-6 ans, c'est ça ? Peut-être même un peu plus. Et parce qu'Ariel avait un premier texte qui n'a pas encore été publié. Je dis bien pas encore été publié. Et j'ai eu un vrai coup de foudre pour ce texte. Et j'ai eu un vrai coup de foudre pour elle, surtout, après la lecture de ce texte. Parce que je voulais la rencontrer, je voulais la voir, je dirais. Et c'est le travail de tout éditeur, évidemment. Mais rien ne peut se faire s'il ne se passe pas quelque chose avec votre auteur, votre autrice. Et à cette époque, je dirais, sur ce texte-là, il y a eu cette rencontre. Il y a eu quelque chose. Et alors, il se trouve qu'on était peut-être aussi toutes les deux à un moment de nos parcours, de nos carrières, où c'était peut-être ou pas encore le moment, ou pas encore ce texte-là, ou peut-être pas sous cette forme-là. Et voilà, la conjecture a fait que, bon. Mais le fil ne s'est pas détendu. Alors, Ariel, c'est quelqu'un qui est comme un petit frémissement et qui court partout et qu'il faut savoir attraper quand elle veut bien se laisser attraper, je dirais. Mais voilà, entre Paris, entre Tel Aviv, un petit animal réunissant et bondissant. Mais qui sait qu'il y a cette capacité incroyable, qui a un vrai talent, de créer des liens très forts avec les personnes qu'elle peut rencontrer, même très rapidement. Et ça, c'est un vrai talent, encore une fois. Donc, le lien s'est maintenu. Le lien s'est maintenu. Et puis, au fil des années, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de bouleversements aussi pour tous et puis dans nos vies respectives. Et puis, un jour, elle est revenue. Elle n'était jamais vraiment partie. Mais elle est arrivée avec ce texte, avec son premier roman. Très bien. Alors, la parole est évidemment à Ariel. Pour savoir si vous êtes véritablement un animal frétillant. Avec ce froid, je suis un peu anesthésiée, mais c'est à mes heures perdues. J'aimerais que vous nous parliez justement de cette relation avec Anne et le fait d'être publiée chez Michalon également. Est-ce que vous connaissiez la maison en amont ? Oui, en amont, mais vraiment de nom. Et c'est une sorte de marraine bienveillante qui avait publié chez eux, qui avait lu ce texte avant que j'ose le présenter. Et qui m'a dit, écoute, il faut… On parle du premier texte, en fait. Moi, j'ai écrit une sorte d'essai biographique. C'était un texte sur la féminité. Et c'était, voilà, il y a cinq, six ans. Très heure. C'était, en fait, j'étais en master et je voulais explorer la féminité à travers les femmes que je rencontrais. Ma féminité à travers les femmes que je rencontrais. Et du coup, j'avais fait tout un texte et je l'avais présenté à Anne. Donc, c'était un peu, voilà, c'était sous les conseils de quelqu'un. Et j'ai finalement été très timide de ce texte qui me dévoilait trop. Et j'ai décidé que, finalement, il fallait que je prenne du recul. Et les années ont passé. Et j'ai écrit ce roman. Et pareil, j'ai mis aussi longtemps à… Oui, donc, il y a eu, évidemment, ce coup de foudre avec Anne. Parce qu'Anne, en fait, elle a su me lire dans tous les sens du terme. Que ce soit le personnage que je suis, mais que ce soit… Parce que c'est une chose d'écrire, mais c'est aussi une chose de savoir lire. De savoir lire les gens, de savoir lire les mots. On ne comprend pas forcément un roman, un texte, une personne. Et Anne a su. Et ça m'a bouleversée. Et je me suis dit, je reviendrai un jour. Je ne suis pas prête pour publier cet essai. Je reviendrai avec un roman et je serai prête. Et le Covid est arrivé. Je l'ai mis dans un coin. Je l'avais envoyé. Elle l'avait… On m'a, du coup, fait perdurer ce lien. Et de là est né, vraiment, ce… Enfin, je veux dire, je n'avais pas d'autre choix dans ma tête que d'être publiée par Anne. Alors, peu importe Michel Onge. Je savais que c'était une maison plus d'essai. Peu importe que ce soit une plus petite maison d'édition que… Enfin, voilà, j'aurais pu avoir d'autres possibilités. Et c'était vraiment d'abord et avant tout pour la personne. Je me suis dit, je vais être avec elle. Je vais faire cette aventure. C'est un premier roman. J'ai besoin d'être épaulée. J'ai besoin d'être… De l'appeler régulièrement pour rien ou pour quelque chose. Enfin, Anne, elle fait partie maintenant de mon… J'appelle ça mon navire, en fait. Il y a mes parents, il y a mes amis, il y a mon psy et il y a mon éditrice. Voilà. Et c'est vraiment un navire très jovial. Et j'avais… Peut-être, oui, j'avais peur des grosses maisons. Mais encore une fois, c'est… Le fait d'avoir été su… Enfin, qu'elle ait su me lire m'a rassurée. Je me suis dit, non, il faut que je reste avec elle, peu importe où elle est. Et donc, mes chalons, si c'est mes chalons. Et voilà, je la suivrai si elle voit l'hier. Voilà. Pour l'anecdote. C'est intéressant de savoir que vous aviez écrit un premier texte parce qu'en réalité, la plupart des premiers romans en littérature française sont d'issus totalement autobiographiques. Donc là, ça confirme une fois de plus. Et pourtant, vous le dites dans le roman, vous n'aimez pas forcément parler de vous. Et j'ai eu l'impression que le fait que ce soit un roman, que ce soit totalement détaché de votre réalité, puisque l'histoire n'est pas réelle, elle est romanesque. On parlera tout à l'heure de la capacité que vous avez eue à écrire quelque chose d'aussi fort sans que ce ne soit réel. Mais peut-être y a-t-il des éléments réels, on en parlera après. Mais c'est intéressant de comprendre que finalement, vous avez parlé de vous, en tout cas parlé de votre histoire dans un premier roman, et vous êtes revenu en arrière. Comment s'est passé le switch ? Comment s'est passée la transition ? Comment avez-vous, au contraire, n'avoir pas parlé de vous, justement ? Alors, du coup, le premier manuscrit, c'était un genre un peu... Enfin, c'était un non-genre, c'était à la croisée de l'essai et de la biographie. Il y avait quelque chose de très... Je pense qu'il faut être très courageux pour se poser et parler de soi frontalement. Et évidemment que même si ce roman n'est absolument pas biographique, je veux dire, aucun personnage n'existe, il y a évidemment de ma réflexion, ce sont devenus mes enfants. Je veux dire, je me suis inspirée de personnes, évidemment. J'ai dû imaginer par rapport à ce que j'avais, mais je crois que c'est venu aussi d'un besoin de parler d'un sujet. Et je pense que moi, en tout cas, je ne parle bien que des autres, de ce qui ne me concerne pas. Je veux dire, je suis très bonne conseillère pour mes amis et moins bonne pour moi. Je suis très... Je pense que j'analyse plutôt bien les situations externes. Et le fait d'avoir complètement créé un autre monde, c'est là, en plus, que j'ai vraiment découvert la magie de la littérature, c'est-à-dire avoir ce pouvoir d'hémiurgique, de créer un autre monde, d'être dans un... C'est presque jouissif, en fait. Je me sentais comme maître total de tout. Voilà, si je veux dire que cette personne meurt, elle mourra. Si je ne veux pas, elle va. Et c'est une liberté qu'il n'y a pas, finalement, quand on parle de soi. Et finalement, qu'est-ce que soi, je veux dire, maintenant, si je publie ce premier manuscrit que j'avais donné à Anne, j'avais 22 ans, je ne suis plus la même personne. Et c'est quelque chose de... Alors que ce roman, ce sont mes idées qui y sont. Il y a quelque chose, quand même, qui est un peu plus pérenne. Et c'est finalement être plus libre que d'avoir choisi le roman, en tout cas pour rentrer en scène, dans la scène littéraire. Oui, et puis c'est vrai qu'il faut aussi... Il faut quand même avoir en tête que, voilà, quand on est auteur et qu'on est coupluée, alors certes, il y a l'exercice, évidemment, de réflexion, d'écriture, et puis de tout le travail éditorial, mais il y a l'après. Et l'après, c'est-à-dire, c'est se montrer, porter son livre, le promouvoir, et être complètement... Non, pas nu, mais enfin, bon, c'est quand même... C'est pas un exercice très facile. Moi, je sais, par exemple, que je ne saurais pas le faire. C'est pas dans... C'est pas quelque chose que... Voilà. Et donc, avec ce premier texte, Ariel, qui était vous entièrement, vous l'aviez à l'époque 22, 23 ans, voilà, il faut... C'est pas rien. C'est pas rien. Il faut se rendre compte de ça, voilà, qu'il faut porter le livre ensuite, et c'est quelque chose qui vous reste. Donc, ouh ! C'était aussi par rapport à mon histoire personnelle. Je suis genre d'une famille très intellectuelle. J'ai un père écrivain assez connu. Et j'ai soudain... J'ai vraiment eu besoin de... D'abord, comme un premier... Une première marche dans l'escalier, d'abord montrer, OK, est-ce que je sais écrire ? J'ai besoin de la vie d'un professionnel ? Est-ce que je mérite ce titre ? Est-ce que je mérite de rentrer dans l'arène ? Ou finalement, non, pour quelque chose d'autre, tu vois ? Et j'avais besoin de ça. Ensuite, je me suis dit, je ne veux pas rentrer dans ce jeu de fille 2, parce qu'évidemment, je parle de mon père, je parle de ma famille, et me dénuder, les mettre à nu aussi. Du coup, j'avais toute cette problématique autour de moi et je me suis dit, non, tu n'es pas prête pour ça, tu n'es pas à ta place à ce moment-là. Je veux dire, tu débarques avec ce truc. Ce n'était pas le moment, en fait. D'abord, montre ce que tu sais faire. Tu fais un vrai roman, vraiment quelque chose qui se détache. Après, sans toi libre, il fallait que je me légitime. J'avais besoin d'une légitimité et de ne pas être que la fille 2 qui raconte son histoire, sa famille, sa féminité, ses aventures. C'était prématuré. Ce n'était pas le bon moment. Et d'ailleurs, entre ce moment où j'ai écrit ce manuscrit et ce roman, j'ai écrit plusieurs romans pour des gens. J'ai écrit des biographies. J'ai mis à profit mes qualités d'écrivain. Enfin, c'est en termes de qualité, en termes de... Voilà, j'ai été payée pour écrire des manuscrits. Et ça me plaisait, voilà, finalement de me mettre en retrait et de donner un peu la parole aux gens, enfin, de donner les mots aux gens qui les cherchaient. Voilà. Et du coup, j'ai eu besoin aussi de cette phase de maturation et un peu ce... J'ai besoin de ce tampon, voilà. Quand mes clients me disaient « Ah, merci, c'est bien. » Enfin, j'ai besoin de... De la confirmation autour de moi que c'est bon, je pouvais rentrer là-dedans, moi aussi. D'où les plusieurs années qui ont passé. Et en même temps, écrire à 29 ans sur un sujet aussi important que la scloreuse en plaques, ce n'est pas rien non plus, mine de rien. Donc, vous mettez encore la barre peut-être encore un petit peu plus haute. Oui, c'est peut-être... Comme Diane, je suis un peu un animal comme ça qui court partout. J'ai aussi cette capacité à être plusieurs moi et c'est mon jeu préféré, en fait. Je pense que si je n'avais pas été écrivain, j'aurais été actrice. C'est se mettre à la place de l'autre, en fait. Et toute ma vie, j'adore créer des histoires, mais tout le temps. Enfin, je veux dire, je ne m'ennuie jamais que ce soit une soirée ennuyeuse dans le métro. Je regarde des gens et j'imagine que, voilà, c'est un oncle qui s'est disputé avec sa nièce. Et qu'en fait, je veux dire, les scénarios bouillent dans ma tête en permanence. Ça, c'est le premier étage. Après, pour ce qui est de la sclérose en plaques, oui, c'était une excuse, en fait, pour parler d'un sujet qui nous traverse, qui nous questionne tous. C'est le corps. C'est quand même quelque chose de commun à tous les mortels. Et la sclérose en plaques, c'est une maladie qui, personnellement, m'a toujours fascinée. Alors, je n'ai jamais eu de gens touchés autour de moi. Ça aussi, c'était quelque chose que j'avais peur de ne pas être légitime. J'avais peur de ne pas parler de quelque chose que je ne connaissais pas. Du coup, je me suis vraiment imbibée. Enfin, voilà, j'ai regardé énormément de reportages. J'ai lu beaucoup dessus. Mais c'est, pour moi, la sclérose en plaques, c'était la maladie qui, c'est un peu comme la vieillesse accélérée en deux ans, voilà, ce truc de, tout d'un coup, tu te paralyses. Et tu, voilà, il y a cette phrase quand je préparais dans Malsup, c'était une phrase qui me, enfin, voilà, le corps et l'esprit. Pour moi, c'est la maladie qui représente vraiment cette dichotomie, c'est cette, oui, c'est, non, c'est même ce... ce combat, corps-esprit, le corps et le tombeau de l'âme, cette phrase de Platon que je cogite tout le temps. Et je trouve que la sclérose en plaques, voilà, c'est progressivement, on s'emmuraille, on creuse la tombe en soi et on ne devient que pur esprit. et c'est là tout le... enfin, il y avait vraiment un puits de réflexion, quoi, de voir la vie juste à travers un esprit, de voir, surtout, et ce n'était pas que le corps, c'était aussi la mort, la mort qui fait partie de la vie, voilà, est-ce que, pourquoi on attend de voir mourir quelqu'un pour lui dire à quel point on l'aime, pour lui dire à quel point on a besoin d'amour, de... enfin, c'était... vraiment, j'avais l'impression d'avoir trouvé la maladie qui représentait plein de sujets, en fait. Et à la fois, je ne parle pas que de la sclérose, pour moi, ce n'est pas un livre sur la sclérose, c'était... enfin, voilà, j'ai... pareil, la danseuse, ce n'est pas sur une danseuse, sa petite sœur, c'est vraiment... il faut vraiment faire à l'opposé, voilà, il y a une femme, une sœur, son corps la perd, progressivement, et une autre sœur, son corps la régit, son corps est au centre de sa vie. Et quoi de plus que la danseuse étoile, voilà, elle le lève, elle se lève en pensant à son corps, elle mange en pensant à son corps, tout n'est que corps, puisque son corps, c'est toute sa vie. En opposé à son corps, au corps de la grande sœur, qui, elle, le perd progressivement, et qui se dit, mais finalement, enfin, finalement, il n'y a pas que le corps, finalement, c'était tout un jeu de réflexion, mais... anti-nome. Voilà. C'est ça. On parlera du corps, en effet, qui a l'occasion, véritablement extrêmement bien incarné par tous vos mots. Sophie, c'est à toi. Alors, bonsoir, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Allez, bonsoir. Bonsoir, Ariel. Bonsoir, Anne. Ariel, je suis ravie de vous voir ici. Vous savez pourquoi. Je sais qu'on a échangé pas mal toutes les deux cet été. Et je suis ravie que votre roman apparaisse chez Vlil. Même si ça ne fait pas très longtemps que je suis chez Vlil, mais c'est une telle richesse que voilà. Donc, je suis ravie de vous voir ce soir. Vraiment, vraiment. Et voilà. Donc, j'ai une question pour vous. Vous parlez de votre père écrivain. Quels sont vos exemples, justement, en tant qu'écrivain ? Quels ont été vos, entre guillemets, vos maîtres à penser, vos lectures qui vous ont inspiré, en fait, justement, le fait de vouloir devenir écrivain, écrivaine, auteur, autrice ? Je ne sais pas. Vous prenez ce que vous voulez, mais voilà. Quels sont les auteurs qui vous ont marqués et qui vous ont aidés, justement, à franchir ce pas ? Merci. Et je rajoute, Ariel, si vous me permettez, c'est que votre père s'appelle Daniel Siboni. Il a longtemps écrit aussi sur le corps puisqu'il a différents ouvrages sur le corps et la danse, notamment. Et j'aimerais que vous nous parliez aussi de ceux-là, de ces liens entre vos deux parcours. J'ai l'impression que ces thématiques, je ne l'ai pas encore lues, mais j'ai l'impression que ces thématiques-là, lui, dans le domaine académique et au niveau des essais. Et vous, dans la partie romanesque, j'ai été surpris de voir que vous vous attachiez aux mêmes thématiques. Eh bien, figurez-vous que... Enfin, je rebondis d'abord sur ce qu'on vous dit. C'est quelque chose que j'ai découvert, en fait, en lui présentant mon manuscrit, que je n'ai pas voulu lui faire lire avant qu'il soit vraiment en publication, quoi. Vraiment, il ne l'a pas lu avant et il m'a dit assez marrant, mon premier manuscrit, qui n'a pas été publié, s'appelait Le Nom et le Corps. Et c'est quelque chose, en fait, que j'ai découvert avec le temps. Le Corps et sa danse, c'est un de ses premiers et il m'a toujours fascinée. Je trouve que Le Nom était assez... Voilà, me fascinait beaucoup. Il est dans le monde académique et il n'est pas vraiment... Il en est sorti, mais moi, justement, cette problématique du corps m'est venue quand je prépare une normative, donc quand j'étais encore en train de manger de l'académique. Et c'est finalement, il y a un peu... Enfin, moi, j'ai une formation aussi très philosophique. Donc, quand j'étais... Enfin, j'ai l'impression que la problématique du corps, de l'esprit, de ça, c'est un peu le béaba pour commencer une réflexion à la fois... Voilà, ça commence en philo et ça s'éloigne. Moi, j'ai vraiment voulu m'en échapper. pour revenir à Sophie, merci aussi. Je suis très contente de vous voir ici. Alors, c'est drôle parce qu'on m'a posé cette question récemment et moi, j'ai eu un peu ce complexe, le complexe de l'imposteur, d'être née dans les livres, d'être née dans une famille intello. Du coup, très vite, j'ai une pièce là-haut où il y a plein, plein, plein de livres. Et d'un coup, quand on est... Moi, je suis la petite dernière, j'ai toujours comme picoré et est-ce qu'il y a un auteur... Je n'arrive pas à dire un auteur, mais je pourrais dire des romans. Je n'ai pas lu toute l'œuvre de Zola ou toute l'œuvre de Duras, mais je dirais que Duras, ça a été longtemps mon idole, mon maître à penser, écrire. Moi, j'ai un amour pour son style, le ravissement de Lolle Wächtein. Après, j'ai mes romans particuliers. Zola, je trouve que... Et ils n'ont pas de continuité. J'ai été subjuguée par l'œuvre de Zola. L'œuvre de Zola, ça a été mon... Je l'ai relue plusieurs fois. J'ai un amour inconditionnel pour Bach et Bissinger. Si, Bach et Bissinger, je peux dire que j'ai beaucoup, beaucoup lu de Bach et Bissinger. Et c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un... une œuvre, pour moi, d'une richesse monumentale aussi en termes d'analyse de la psychologie des personnages. Voilà, il est au cœur des foyers. C'est... Je ne sais pas si vous êtes familier de Bach et Bissinger, mais c'est... Il raconte la vie dans le Stettel, tout le monde yiddish, comme ça. Et il y a une analyse de la mère, du père, des enjeux. Et moi, en fait, mon roman aussi, ce n'est pas que le corps, que le lien entre deux sœurs, que la vie à moi, c'est aussi les liens familiaux. Et je dois avouer que j'ai vraiment été inspirée par Bach et Bissinger, qui décrit un peu les scènes de ménage. Et moi, quand je... En fait, progressivement, j'ai invité d'autres personnages dans ce roman. La belle-mère, le beau-frère, le neveu, le truc. Et vraiment, je me disais, il faut être... C'est un travail de psychologue, un peu, oui, d'aller s'enquérir comme ça. Et il y a aussi un livre qui m'a beaucoup... Dans la thématique du corps, je vais rester sur ce roman, La répudier d'Eglette avec Assis. C'est un... C'est le seul moment que j'ai lu d'elle. Donc, je ne vais pas dire que c'est une autrice qui m'a inspirée, mais c'est un livre que j'ai lu trop tôt. que j'ai lu vraiment à l'adolescence, 11-12 ans, quand le corps se transforme. Mais ça aussi, c'est un livre qui m'a inspirée dans tout ce qui est rejet du corps, des règles, de tout ça dont je parle dans le roman. La répudier d'Eglette avec Assis, ça parle d'une femme qui se fait répudier par son mari parce qu'elle ne lui donne pas d'enfant et en fait, elle décrit tout le malheur de voir ses règles chaque mois et elle décrit avec une puissance... C'est très court, je le conseille, parce que c'est très, très intense, très puissant et malheureusement, oui, voilà, je l'ai lu à un passage où on devient femme et où soudain, dans le milieu religieux, les règles, c'est très, très mal vu, c'est impur et moi, je rentrais dedans et du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée de tout ce rejet des règles dont j'en parle en fait dans le roman. Enfin voilà, je pourrais continuer longtemps, je ne sais pas combien de temps je peux parler, mais bon voilà. Pas tout notre temps. D'accord, on peut recommander. Donc, enfin, par rapport à ce roman, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'auteurs mais surtout d'œuvres précises qui me sont, qui ont un peu bercé mon écriture dans ce roman. Donc, c'est une grande maraude que le corps. Ouais, voilà, exactement. Après, je remarque, on en parle mais en biais, ça reste quand même assez tabou et assez complexe. Je veux dire, quand je dis, voilà, corps à corps, ça parle de ça, on me demande toujours alors une réponse mais moi, je n'ai pas de réponse et c'est aussi pour ça que je me suis éloignée du milieu académique, c'est que voilà, le premier essai que j'ai donné à Anne, il y avait un peu ce truc de, alors finalement, c'est quoi la fée? C'est finalement, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est, j'explore et j'ai vraiment essayé de plonger dans cette espèce de mystère qu'est le corps et je voulais vraiment adopter un biais original, mais pas, en sens original, différemment, voilà, un peu se confronter à cette question qui finalement revient sporadiquement dans les romans, dans les oeuvres et on n'en parle pas trop parce qu'on ne sait pas trop et moi non plus, je ne sais pas trop non plus mais en fait, j'ai essayé de cuisiner avec les ingrédients que j'ai appris. Anne, c'est à toi. Bonsoir, alors j'ai deux questions, la première, ça rejoint un peu ce que vous demandez tout à l'heure, Anthony, vous dites ne pas être prête à écrire sur vous, sur votre famille, ne pas, voilà, et pourtant, moi je trouve que le sujet que vous avez choisi est extrêmement fort et je suis presque étonnée que vous vous sentiez prête à écrire sur un sujet si fort. Je voulais savoir ma première question, déjà une petite question, il me reste 50 pages à lire, alors donc peut-être que la réponse est dans les 50 dernières pages, mais, donc c'est l'histoire de deux sœurs, l'une est prénommée et celle qui est malade ne l'est pas, en tout cas, pas là où j'en suis, pourquoi ne pas l'avoir prénommée alors qu'elle est si présente, pourquoi ne pas lui avoir donné d'identité autre que celle de malade et la deuxième, ma deuxième question, elle porte sur l'émotion que vous provoquez, je n'ai pas eu, je ne peux pas dire qu'à la lecture de ce livre je me sois effondrée, mais moi j'ai à peu près le double de votre âge et je me dis qu'être capable d'écrire à votre âge je ne suis plus malade, il n'y a plus rien à guérir, plus rien à soutenir, il n'y a plus rien à réanimer puisque tout s'en est allé, est-ce que vous avez une petite idée, vous parlez de la fascination que vous avez pour ça, etc., mais est-ce que vous avez une petite idée de l'émotion que vous, est-ce que vous la cherchez ou pas, que l'émotion que vous pouvez provoquer sur un lectorat qui serait plus âgé, peut-être en moins bonne santé que vous, je ne sais rien, est-ce que c'est voulu ou est-ce que, non, vous êtes, vous allez jusqu'au bout de ce qui peut se passer dans l'expérience de cette femme ? Voilà, là je vois beaucoup de questions en fait, je n'en vois pas du tout, pas que deux. J'en ai encore, mais déjà c'est de la peine. Oui, alors du coup, par rapport à l'émotion, non, au fait de se sentir prêt à parler d'un sujet comme ça, je pense que ça vient, je ne l'aurais pas écrit maintenant en fait, parce que ça vient à une phase de sa vie où on a besoin de dire quelque chose de cette manière. Pour l'anecdote, c'était, moi je suis une grande hypochondriaque, du coup, je n'ai jamais de problème à me mettre dans des situations vraiment où je pense que je vais mourir et pour l'anecdote qui n'en est pas vraie, enfin, oui, je ne l'aime pas du tout, j'ai longtemps cru que j'allais mourir en fait et quand j'étais enfant surtout là, plus je vieillis, plus je ne sais pas, j'ai moins, mais quand j'étais enfant vraiment, j'écrivais des lettres d'adieu à mes parents, j'avais toujours des maladies, j'étais sûre que j'avais des cancers, des trucs, mais vraiment enfant, j'ai toujours dialogué avec la mort, c'est quelque chose qui me faisait peur et à la fois que du coup, j'ai décidé d'embrasser avec moi et que ça m'accompagne, voilà, et ma mère me racontait que les invités qui venaient à la maison, je leur demandais leur nom, leur prénom et est-ce que tu as peur de la mort ? Et j'avais 7, 8 ans et c'était quelque chose qui trouvlait les gens et pourquoi elle parle de la mort mais j'en parlais vraiment tout le temps et j'étais une fille joyeuse, je suis d'ailleurs joyeuse, c'est super, j'aime, je pars du principe que la mort fait partie de la vie et qu'il faut en parler, peut-être la désacraliser et en termes d'émotion, je sais que c'est quelque chose qui m'est propre dans le, c'est un peu, j'aime, j'aime susciter les émotions, il se trouve que j'ai un outil qui est l'écriture que j'arrive à maîtriser et oui, c'est une volonté à la fois parce que je pense que c'est comme ça qu'on attrape quelqu'un, que ce soit dans la parole ou dans l'écriture, c'est comme ça qu'on attrape son attention, qu'on suscite des questionnements, j'espère qu'au-delà de l'émotion, j'ai quand même suscité des questionnements par rapport à votre vie, votre passé et il y a plusieurs lectures mais il y a des gens qui ont été très touchés parce qu'ils ne parlent plus à leur soeur depuis longtemps et d'autres qui m'ont arrêté parce qu'ils ont quelqu'un qui a une sclérose en place, je veux dire, il y a plein de façons de toucher le lecteur. Après, c'est vrai que j'ai eu ce moment où je me suis dit mince, mais c'était déjà fait, peut-être que des gens qui ont vraiment la sclérose et j'ai eu des messages et j'étais très mal qui me disaient je suis désolée pour votre soeur et moi j'étais là non, pas du tout, c'est un roman, je n'ai pas de soeur qui a de sclérose et je ne suis pas dans Sous-Étoiles. J'ai eu des messages et puis les gens me racontaient qu'ils ont eux-mêmes la sclérose. J'ai eu aussi des messages comme ça et je me suis dit mince. Au début, je me disais je ne suis pas légitime, après je me dis mais si je suis légitime, je suis écrivain, du coup je parle de choses, je crée des mondes et je n'ai pas dit que je m'y connaissais plus qu'un autre ou que j'étais la spécialiste aussi de ça, des problèmes de soeur ou quoi mais j'ai voulu poser des questionnements et j'ai voulu susciter des émotions. Ça marche sur des gens, ça peut ne pas marcher sur d'autres. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit désolée, je n'ai pas eu d'émotion parce que ça ne se fait pas mais en tout cas, le but, c'était justement d'avoir un échange avec des gens à qui ça touchait et du coup, c'était être prêt ou pas être prêt, c'était un moment où je devais parler de ça. J'avais d'ailleurs, je m'imaginais à ce moment-là que je l'avais parce que j'avais très mal au bras et moi, très vite, je me fais des films mais ce n'est pas malsain, c'est-à-dire que je me dis ah tiens, et si tu avais eu ça et si jamais tu avais eu ça et quand j'étais petite, je faisais ça tout le temps, donc ça épuisait tout le monde, je disais papa, est-ce que si j'étais manchot, est-ce que tu m'aimerais encore et puis après, je cogitais, je cogitais et je faisais des mises en scène avec mes poupées et ça donnait des romans faits vivants, faits poupées et voilà, et c'est quelque chose que du coup, voilà, mais à ce moment-là, je m'imaginais l'avoir eu et c'est peut-être aussi ma façon d'apprécier mieux la vie de créer des scénarios complètement dramatiques et me dire ah, d'aller voir sa sœur, de voir qu'elle va bien, de se dire qu'on a tous ses membres, que notre mère n'est pas folle à l'anorexie, que, enfin voilà, se rappeler que la réalité, et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a aidée à accepter ma vie parce que c'est toujours dur d'accepter la vie qu'on a, on est, finalement, on n'a pas vraiment le choix, on est avec une tête qu'on ne choisit pas, on est avec une famille qu'on ne choisit pas et peut-être que le fait de sortir d'un truc complètement opposé, dramatique, noir, finalement, ma vie, elle n'est pas si mal et ma famille n'est pas si mal et finalement, j'ai un corps qui fonctionne, alors soyons contents et voilà, et ça, c'est quelque chose qui m'a, j'ai toujours eu ça, depuis toujours, depuis cette capacité à faire des jeux de rôle, voilà, très, très jeux de rôle, je demandais toujours viens, on fait ça et moi, on dit que je suis la grande sœur, je jouais toujours à la grande sœur, donc voilà, j'étais toujours, je n'ai pas eu de difficulté à écrire à la place de la grande sœur mais comme je suis la petite sœur, je n'ai pas eu de main non plus à faire ce jeu-là mais j'ai, encore une fois, c'était un travail d'acteur, je me mettais devant mon ordi et j'ai essayé de vraiment, j'ai pleuré moi-même en écrivant ce roman, j'avais l'impression d'être cette actrice guidée par son réalisateur, il disait, vas-y, sors les émotions, pense à quelque chose qui te fait pleurer, moi du coup, je pense à des choses très tristes en me disant, voilà, tu l'as, tu l'as la sclérose, qu'est-ce que tu peux dire maintenant là ? Alors, je dis, ok, je vais dire ça, voilà, je vous donne les coulisses de l'écriture, je ne sais pas si, mais en tout cas, oui, devant mon clavier, j'étais comme ça et puis, j'ai changé plusieurs fois de discours quand je voyais la petite sœur, quand j'écrivais la petite sœur, comment tu aurais réagi si tu voyais ta grande sœur que tu vénères, que tu aimes, être changée des couches par ce truc super rabaissant, je ne sais pas si vous êtes arrivés à ce moment-là, oui, je le décris déjà très vite, mais comment tu aurais réagi ? Et puis, moi-même, j'étais mal de me dire, oh mon Dieu, du coup, j'imaginais ma propre sœur, j'en ai deux, qu'est-ce que je vais faire ? Et c'était mes émotions, finalement, donc ce n'est pas biographique, mais toutes ces émotions, je les ai vécues et j'ai été mal comme j'ai pu vous mettre mal ou comme j'ai pu être, voilà, comme un, comme je l'ai dit, comme une sorte d'actrice qui doit vraiment puiser en elle ces émotions. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tout ? Il y avait juste le prénom. Pourquoi pas le prénom ? Alors, c'est drôle, on ne l'a jamais posé et c'est un vrai, c'était un vrai questionnement de la nommer ou de ne pas la nommer. et chez nous, dans notre religion, on ne nomme pas ce qui n'existe pas. Donc, les choses, voilà, un enfant né, un enfant mort-né, on ne le nomme pas. Et c'était, et plusieurs fois, je me suis dit, est-ce que je vais la nommer ? Et en fait, j'avais l'impression que ce n'était pas nécessaire dans le sens où je voulais qu'elle ne soit que pur esprit, finalement, elle perdait son corps, elle était déjà dans un autre monde et d'emblée, je, parce que finalement, un roman comme un film, c'est un zoom sur un événement, voilà, je n'ai pas raconté quand elle est née, de quoi, et j'avais un peu, j'avais envie, j'ai eu plusieurs noms et plusieurs fois, j'ai voulu la nommer et en fait, non, je voulais qu'elle reste un peu dans cette espèce de, oui, puisque je suis aussi artiste et j'ai toujours des visions un peu couleurs, graphiques dans ma tête et elle, je la voyais grise, brume et je voulais que ça reste un peu comme onirique et elle le dit elle-même, à un moment, elle n'est plus là, elle est dans l'entre-deux-monde en fait, elle dit, moi, je suis là, je suis en esprit, je regarde, je ne parle même plus, je suis comme dans un espèce de monde et non, elle ne sera pas nommée, je vous ai caché la fin, non, et je ne serai pas, je suis ailleurs moi déjà en fait, je suis juste un espèce de témoin et il y a ce truc, c'est plus, encore plus fort que de se remémorer une sœur qui en fait, tu es juste ma sœur, maintenant, tu n'es plus, tu n'es plus, voilà, tu n'as plus cette fonction de Marie, Josette, je ne sais pas comment je réagis, je ne sais plus comment je réagis, je peux le rappeler, mais tu es dans cet au-delà déjà, voilà, c'était déjà d'emblée, si j'avais su que, enfin voilà, d'emblée, le roman commence par, voilà, tu es déjà ailleurs, tu es déjà dans cette liberté de l'au-delà et c'est mieux comme ça, voilà. Et je rebondis sur votre côté artiste puisqu'en effet, on voit sûrement vos œuvres derrière aussi. Oui, c'est moi, je suis chez mes parents qui sont un peu, qui soutiennent mon roman. Et c'est ma couverture que j'ai faite. Voilà, c'est là où je voulais en venir, qui s'appelle donc la femme des structures, la féminité des structurés, si on le traduit. Et vous en avez parlé tout à l'heure de la féminité justement par rapport à cela. Comment vous pourriez décrire cette œuvre-là ? Et est-ce que votre art vous a aidé, vous a façonné pour justement écrire ? Est-ce que vous avez commencé par l'art pour écrire ce roman ou ça a été plutôt l'inverse ? Non, c'est à l'inverse. D'ailleurs, c'est une œuvre que j'avais déjà faite avant et j'ai essayé d'en faire plusieurs que j'avais montrées à Anne et elles n'étaient pas assez puissantes comme si je n'arrivais pas à... dans ce roman. J'avais vraiment... Enfin, voilà, c'était un roman déjà que j'écris il y a quelques années. Revenir dessus, j'ai eu une phase où vraiment j'ai essayé de faire deux corps, deux trucs et ça, ce n'était pas aussi puissant que cette œuvre que j'avais déjà faite. Je ne sais pas s'il y a un lien qu'on sent ou quoi où vraiment, c'était... Ça parlait déstructuré. Voilà, déjà, il y en a une où elle ne met que corps, l'autre, elle est à moitié corps puisque chaque jour, elle perd un peu plus. Je veux dire, ça parlait beaucoup plus alors que je l'ai fait en amont de cette œuvre, je n'ai absolument pas pensé une seule seconde que ce serait la couverture de mon roman et c'est en passant d'ailleurs que je l'ai montré à Anne qui m'a dit ben non, ça, c'est beaucoup plus fort que ce que j'ai essayé de faire comme si c'était déjà... Enfin, voilà, j'avais tout donné pour ce roman, ce n'était pas possible d'en plus retrouver une illustration qui parle d'elle-même et non, mon art, ça ne fait que deux ans que je suis artiste et c'est à l'inverse, en fait, mon art découle de mon écriture. Moi, je suis vraiment écrivain, comme je l'ai dit, même si je n'avais pas publié de roman, j'écris pour beaucoup de gens et finalement, je le dis, comme vous le remarquez, c'est comme des écritures et j'appelle ça la désécriture, c'est lorsque, en fait, que j'écris beaucoup sur des carnets et puis je continue et j'enlève le sens et ça fait comme des formes, voilà, des formes sans sens comme des mots qui n'en sont pas, je ne sais pas si, vous avez peut-être vu voir sur Instagram ou quoi, c'est l'exploration juste des formes pures et c'est vraiment, en fait, ça a découlé, mon art a découlé de mon écriture. À force d'écrire des mots sans cesse, voilà, j'avais besoin de m'emmener échapper et surtout, j'habite à Tel Aviv, moi, je suis entre Paris et Tel Aviv et la frustration que mes amis, mon entourage en Israël ne puissent pas me lire, j'ai l'impression que c'était une nécessité qui est née vraiment il y a deux ans de, ok, je m'apprête à publier un roman, je fais ça toute ma vie, tous les jours de ma vie, j'écris pour un Tel, pour un Tel, j'ouvre l'idée manuscrit et le monde dans lequel je vis ne le vois pas, ne le comprends pas parce que je n'écris pas en hébreu et là, j'ai trouvé vraiment mon moyen de dialoguer et ça marche très bien en Israël, j'expose, j'ai plein de, voilà, j'ai l'impression d'être sous ce double jeu entre Israël et Paris, entre écriture et des écritures et voilà, c'était un autre moyen d'écrire aux gens qui ne pouvaient pas comprendre ma langue français. J'aimerais qu'on revienne sur le corps parce qu'il y a une phrase qui m'a marquée, c'est celle-ci, suis-je un corps ou ai-je un corps ? Elle m'a beaucoup interrogée sur mon propre corps aussi, et c'est peut-être la phrase clé qui m'a fait réfléchir longtemps sur le corps que nous pouvons avoir, sur la manière mécanique dont on évolue dans la vie, au quotidien. J'aimerais que vous reveniez là-dessus, sur cette différence entre être un corps ou avoir un corps et elle me paraît fondamentale dans votre roman. Bah oui, alors là, pour le coup, c'est pour l'anecdote, j'étais en Cannes et le jour de mes 20 ans, j'ai passé 7 heures à essayer de traiter cette question que le jour de mon anniversaire, ai-je un corps ou suis-je un corps ? On sent le traumatisme. Hein ? On sent le traumatisme. Oui, 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 non. Non, mais en fait, on sent le... Et d'ailleurs, je me rappelle que, voilà, je peux être très grave dans mes romans, mais j'aimais bien faire le pitre et je me rappelle avoir demandé à ma prof de philo, bon, finalement, ai-je un corps ou suis-je un corps ? Et ça avait fait... Parce qu'en fait, on avait parlé pendant 7 heures et puis on avait fait une correction et finalement, ça ne s'arrêtait jamais. Il n'y a pas de réponse. Et du coup, et donc cette phrase, et vraiment, cette phrase me revient encore et je pense qu'on est les deux et qu'on a ce... Ai-je un corps ? Donc oui, ça s'est représenté par cette femme, cette sœur qui a la sclérose, qui l'a et qui le perd dans le sens possessif, elle est dépossédée de son corps et suis-je un corps ? Ben voilà, j'incarne le corps puisque je ne suis que danseuse et j'ai décidé d'embrasser le corps. Et finalement, là je vais citer, enfin Descartes n'est même pas cartésien, je veux dire, il y a un lien corps-esprit en permanence et à la fois, le nombre de fois, moi je suis fille de psychanalyse, donc le nombre de fois où notre corps nous échappe ou soudain on a des boutons alors qu'on pense que tout va bien mais notre corps, il nous dit hello, il faut que tu stresses ou alors on a mal au ventre parce qu'on va voir l'homme qu'on aime et on se dit mon Dieu, pourquoi mon corps réagit comme ça alors que notre esprit est très calme et très posé. Je veux dire, moi, toute ma vie en fait, j'ai expérimenté ce corps qui n'en faisait qu'à sa tête et à la fois, il y a ce contrôle et puis le fait que le corps n'en fasse qu'à sa tête pour nous, c'est aussi une preuve qu'il est très relié parce qu'il parle pour nous quand notre conscient notre inconscient enfin quand notre conscient justement réprime et l'envoie à l'inconscient il le rejette à travers le corps et moi, je ne sais pas, j'ai eu cette chance ou cette malchance d'avoir un corps qui me parle beaucoup plus que moi. Moi, mon père a souvent fait la blague ton corps est plus intelligent que toi parfois je suis là j'ai un torticoli j'en peux plus pourtant j'ai pas de problème non mais parce que je suis par mon départ beau je m'arrête pas je dors pas enfin ça c'est à petite échelle mais à grande échelle oui, c'est tout ce cette espèce de enfin je le remarque aussi en voyant la vieillesse autour de moi j'ai un oncle qui me dit qui regarde les filles dans la rue qui dit mais voilà moi c'est ces filles là de 20 ans de 30 ans que j'aime et regarde ma carcasse je ressemble à une momie évidemment qu'elles veulent pas de moi et il est d'une jeunesse incroyable et moi je le regarde et je me dis c'est fou de se dire que quelle injustice d'avoir ce corps tout vieux alors que dans sa tête il est si jeune donc en fait finalement il a ce corps qu'il doit porter et dans sa tête il est incroyablement jeune et il me dit lui-même mais moi si je me regardais pas dans la glace pour me rappeler que j'ai 80 ans ben j'irais draguer une nana et finalement c'est le corps qui le rappelle à sa finitude et à sa vie et à sa condition et finalement c'est ça est-ce qu'on a un corps ben non notre corps il prend le dessus sur nous enfin je veux dire moi j'ai encore 12 ans ben non je vieillis c'est le corps est à la fois très soumis à nous c'est-à-dire que voilà on a quand même une maîtrise du corps et à la fois il nous dit ciao moi je continue ma vie j'ai les marques du temps j'ai les marques de ta fatigue j'ai les marques de ton manque de soins parce que oui c'est vrai quand on ne prend pas soin de son corps et bien Descartes le dit lui-même dans sa c'est l'attre à Elisabeth voilà ma soeur a écrit sur sur la relation Descartes-Elisabeth si on est ma soeur Yael je ne peux pas ne pas citer ma soeur Yael malpertue qui en fait c'est une il le dit lui-même si tu ne vas pas bien dans ta tête tu ne peux pas aller bien dans ton corps et si ton corps n'est pas bien et bien ta tête ne va pas bien donc c'est un combat permanent entre qui prendra le dessus qui aura la main mise sur qui entre corps et esprit et j'ai l'impression que c'est un peu ce jeu de la vie de tout le temps alors on va faire souffler un petit peu Ariel et reprendre avec Anne sur la j'aimerais que vous nous parliez des manuscrits que vous recevez puisque vous avez débuté au service des manuscrits comment vous traitez les manuscrits que vous recevez est-ce que sur la partie des essais puisque j'ai vu que votre équipe était il y avait des directeurs de collection pour chaque partie comment vous gérez tout cela est-ce qu'il y a des commandes particulières comment vous insufflez sur la partie essais et sur la partie biographie et sur la partie littéraire comment vous allez évoluer par rapport à cela est-ce que vous recherchez d'Ariel Siboni à chaque fois c'est difficile parce que vous avez quand même bien compris qu'elle est assez unique unique en son genre je ne vois pas vraiment comment je pourrais trouver une autre ou une deuxième Ariel Siboni mais non alors sur les manuscrits sur les textes et les projets qui arrivent c'est vrai qu'on dit souvent il y a énormément on reçoit beaucoup 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 de manuscrits papiers mail parce que ça s'est beaucoup démocratisé aussi notamment après le Covid et sur ce qu'on peut se croire il faut quand même dire qu'il y a pour donner un ordre d'idée ce sont 90% qui n'est pas qui n'est pas ou qui n'est pas pour nous ou qui n'est pas ou qui n'est pas publiable tout simplement et donc et donc en réalité les alors il y a évidemment ce tri à faire et puis une attention particulière qui est portée mais il faut en avoir conscience et donc les textes les projets les romans les essais les fictions les documents c'est vrai que moi je m'appuie j'ai pour envie en tout cas de m'appuyer beaucoup sur des directeurs et directrices de collections que je connais qui sont pour la plupart des auteurs aussi de la maison parce qu'on a cette politique où les les auteurs nous sont fidèles je dirais mais évidemment il n'y a pas de contrat ou quoi que ce soit mais voilà ça fait partie aussi de l'énergie de la maison d'avoir des auteurs qui viennent pour un premier texte un deuxième texte un troisième texte puis voilà d'autres projets à dévoluer et dans le cas des directeurs de collections dont je me suis entourée depuis septembre eux ont aussi beaucoup de alors ce sont encore une fois ou des idées des projets à mettre en place ou des auteurs aussi qui arrivent via leur réseau via leur connaissance et voilà c'est ça j'allais dire ça fonctionne beaucoup comme ça mais en disant ça je dévoie un petit peu je dévoie des coulisses qui sont qui sont les mêmes pour toutes les maisons et tous les confrères mais ce qu'il faut ce qu'il faut en retenir c'est que c'est qu'il y a ce qui compte énormément ce sont j'allais dire ce sont ce sont les auteurs et ce sont c'est la visibilité de la maison c'est ce qu'on sait faire et là très naturellement les textes arrivent les textes intéressants je dirais arrivent arrivent non pas tout seul mais dès que ça nous est arrivé ces dernières années parce qu'on a publié par exemple beaucoup de récits des témoignages sur des sujets ou santé ou société et hop tout de suite on a été à un moment très identifié récits témoignages sur ces sujets et donc beaucoup de textes arrivaient comme ça qui n'étaient pas tous forcément bons mais ça fonctionne aussi dans ce sens là c'est à dire que et en littérature alors en littérature c'est encore c'est encore autre chose c'est pas du tout le même territoire que la non-fiction on est sur des sujets la littérature il faut être il faut être moi j'adore il faut être extrêmement attentif il faut être patient il faut savoir attendre c'est encore une fois une question de rencontre c'est une question de moment et pour l'auteur et pour l'éditeur et c'est et puis il n'y a pas de secret il faut que il faut qu'il y ait cette musique il faut qu'il y ait ce charme cette magie qui opère à la lecture à la lecture du texte c'est très différent c'est très différent de travailler et de choisir un essai un document de la non-fiction que de la qu'en littérature où c'est où c'est où c'est il faut être il faut savoir être j'allais dire parfaitement parfaitement silencieux pour pour entendre cette pour entendre la petite musique ou non parfois parfois non vous sentez tout de suite que non et parfois parfois il se passe quelque chose alors il faut attendre il faut attendre peut-être peut-être pas la première page il faut il faut il faut avoir il faut prendre ce temps en tout cas de passer peut-être le premier le deuxième chapitre et là et peut-être au troisième il y a quelque chose il y a quelque chose je le sens il faut tirer le fil là peut-être qu'il faut retravailler ce texte là mais il y a quelque chose et ça et ça ça c'est passionnant voilà je ne sais pas du tout si j'ai répondu exactement à votre question je suis un peu emballé mais c'est la magie de ce métier j'aimerais que vous nous parliez de titres qui vous ont profondément marqué je sais que je suis un tortionnaire pour vous demander de choisir entre tous vos bébés mais est-ce qu'il y a des titres chez Michelon que vous aimeriez remettre en lumière des titres que vous potentiellement vous voulez rééditer est-ce qu'il y a des titres dans votre histoire avec Michelon que vous aimeriez mettre en avant oui c'est une question très difficile parce que c'est impossible c'est impossible de choisir mais mais c'est vrai que c'est vrai que tous les tous les textes sur lesquels j'ai pu travailler donc à l'époque où je travaillais auprès de Dib donc je n'avais pas encore repris les rênes de la maison et donc on n'était pas revenu en littérature donc on était vraiment sur la non-fiction et des essais très engagés et des récits et des témoignages encore une fois sur des vrais sujets de société pour faire bouger les lignes et tous en fait ont contribué de près ou de loin en tout cas à nourrir si ce n'est à susciter le débat que ce soit que ce soit sur la question de la fin de vie sur les droits des femmes sur la question des enfants placés sur la question des maltraitances faites aux étudiants en santé par exemple sur la question de la réforme de l'hôpital je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vers mais on était présents sur tous ces grands débats de société et tous ces textes-là tous ces auteurs-là ont eu quelque chose à dire et à défendre et voilà et ça c'est le fond j'allais dire c'est l'ADN de la maison donc voyez je botte un peu en toute parce que je ne peux pas vous en citer un en particulier après après voilà tous les autres ouais tous les auteurs sont géniaux mais c'est un peu c'est un peu bateau de dire ça mais comme à chaque fois c'est des relations très particulières parce que parce que quand même il faut le rappeler entre éditeur et auteur c'est un vrai c'est un vrai c'est pas pour rien qu'on appelle une maison d'édition une maison c'est 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 alors accompagnement suivi tout ce que vous voulez mais là on rentre presque dans le médical mais c'est plus que ça c'est 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 alors c'est une aventure qu'on partage mais il faut bien se mettre à la place de l'auteur et là vous pouvez interroger Ariane vous avez un auteur avec vous mais ce que donne l'auteur ce que cette cette mise à nu cette cet engagement qu'il prend cette confiance qu'il donne à l'éditeur vous devez être à la hauteur et vous devez vous devez vous montrer à la hauteur et vous devez vous devez être là être là quoi qu'il arrive porter le livre le sujet l'auteur autant que vous pouvez et donc et donc je 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 vous dirais si si cette rencontre n'a pas lieu si cette alchimie ne se fait pas entre entre avec avec un auteur qu'on pourrait me proposer par exemple même si le texte peut être excellent voilà etc s'il n'y a pas ce petit coup de foudre je dirais ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher parce que parce que parce que voilà c'est 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 encore une fois une aventure c'est une aventure géniale donc et donc voilà avec tous les auteurs j'ai eu des j'ai eu j'ai eu cette j'ai eu cette cette voilà cette émotion cette il s'est passé quelque chose ah bien bon vous avez votre beauté en touche quand même vite de rien j'ai jalouse j'ai eu cette j'ai eu cette exclusivité on va prendre une petite photo de groupe comme on a l'habitude avant que Sandra pose sa question voilà préparez-vous se coiffe recoiffe c'est beau tous ces livres wow c'est bon merci Sandra c'est à toi bonsoir tout le monde bonsoir Ariel et Anne j'avais une question pour Ariel enfin deux questions vous parliez tout à l'heure de vos petits carnets qui vous permettaient de de créer vos oeuvres d'art j'ai remarqué je suis en cours de lecture de votre roman j'ai remarqué que quand même vous aviez le sens de la formule moi j'arrête pas de souligner votre livre il est il est complètement souligné partout bref et je me demandais bon vous allez me répondre à ça mais si c'était justement dans ces petits carnets que vous notiez toutes ces formules et comment un jour vous mettez tout ça finalement en forme et en ordre parce que ça doit demander un sacré travail et puis j'ai une deuxième question extrêmement extrêmement large j'en suis désolée mais j'ai été touchée par ces deux soeurs leur relation entre ces deux soeurs et je voudrais savoir comment on parle aussi bien de la sororité comme vous le faites alors oui pour ces petits carnets j'ai toujours alors non c'est plus moi je suis vraiment quelqu'un de je suis très impulsif dans mes sentiments mais à tout niveau à toute échelle je et du coup j'ai pas il faut vraiment que je me mette devant la situation et voilà comme j'ai expliqué tout à l'heure non là tu es cette soeur tu es en train de mourir et là j'ai un G et c'est vraiment un G qui vient du coeur et j'écris pendant une heure non-stop et c'est pour ça que je suis rapide dans le sens où j'aurais pas pu m'étaler essayer de regarder ta situation je veux dire j'ai vraiment fait un travail de tu es cette soeur ensuite tu es cette autre soeur et tu dois chercher et tu dois te lancer donc pour tout ce qui est vraiment les citations enfin les formules de phrases c'est quelque chose qui sortait de mes tripes à un moment précis où je me suis forcée enfin là ça fait un peu masochiste mais c'est que tu es vraiment comme ça après oui ce que vous me dites ça me touche beaucoup parce que j'ai toujours j'ai toujours aimé les formules et j'ai une autre soeur qui me dit toujours t'as le sens de la formule c'est un peu ma signature c'est que j'ai toujours j'aime beaucoup écrire des messages d'anniversaire et puis même quand je parle sur Instagram et que je dis merci je dis toujours je fais 3 km de merci avec ma petite formule c'est quelque chose que j'ai vraiment et oui dans mes carnets alors mes carnets ça me sert plus quand je fais un peu je parle de la schizophrénie de l'écrivain de se mettre à la place de tous les personnages et parfois je suis je suis dans le train je suis dans le métro je suis dans l'avion et puis j'ai mon petit carnet ou même des bouts de papier moi maintenant c'est un mythe le carnet parce que je les perds tout le temps je les oublie du coup j'ai toujours un morceau de papier ou une serviette et je vois quelqu'un qui m'intrigue physiquement et je vais commencer à écrire sur lui à sa place en fait moi j'aime écrire à la place des gens c'est peut-être pour ça que je suis une plume parce qu'on dit plus nègre ça ne vraiment j'ai écrit pour un monsieur de 80 ans et il me dit c'est dingue j'ai l'impression que tu as 80 ans et je dis oui j'aime me mettre à la place des gens après voilà pour des raisons x ou y peut-être que j'aime enfin voilà j'aime m'évader de moi je me connais assez je me dis que c'est pas si intéressant que ça c'est plus marrant de se jeter ailleurs et donc voilà ces carnets c'est moi qui suis l'homme à chapeau en face de moi et qui suis exaspéré par ma fille qui a des mauvaises notes et je peux partir loin mais ça c'est quelques pages et après la page d'après n'a aucun rapport je vais écrire ah tiens ça serait pour un autre chose une réflexion mais j'ai aussi des réflexions parce que j'écoute beaucoup les gens et c'est là je parle beaucoup j'aime beaucoup sonder les gens et parfois je me dis mince je ne l'ai pas dit ça et du coup je l'écris et je me sens mieux parce que voilà écrire ça ça libère un peu du coup c'est des carnets qui n'ont aucun sens aucune continuité mais c'est sporadique voilà c'est soit je me suis mis à la place d'un tel soit j'ai une formule qui m'est venue soit c'est en réponse à quelqu'un qui peut m'avoir exaspéré d'ailleurs et où j'ai fait un travail en disant non ne lui réponds pas et du coup très vite répondre voilà tout ça pour les carnets et pour la sororité j'ai deux soeurs et un frère et j'ai à plusieurs vraiment je les ai enfin moi je suis vraiment la petite dernière de très loin j'ai une grande soeur qui a 16 ans plus que moi une autre 14 et un de 6 du coup moi quand j'avais 7-8 ans mes soeurs avaient déjà la vingtaine elles étaient déjà sur le point de partir et puis j'avais un grand frère qui était déjà un peu ado et du coup moi j'étais là et j'avais vraiment différents rapports voilà à différents différents paysages j'avais une soeur que j'admirais du coup forcément oui l'admiration que je décris dans la petite soeur elle est vraie elle n'est pas biographique parce que ce n'est pas l'histoire mais oui j'ai admiré ma soeur aînée comme 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 une petite fille de 8 ans regarde sa soeur et se dit mais c'est un peu comme ma mère j'ai ensuite très vite quand j'ai été ado j'ai été très proche de l'autre soeur parce qu'elle était plus jeune et cool et c'était en suivant son caractère et puis mon frère en fait qui était un peu comme une soeur parce que c'était mon partenaire de jeu du coup je lui dis allez viens on va jouer au Barbie il me dit non j'aime pas les Barbies mais comme il était plus âgé il avait ce recul donc j'ai vraiment j'ai baigné dans une soupe fraternelle toute mon enfance et oui la famille me fascine j'aime beaucoup aller chez les gens enfin je viens d'un milieu juif du coup les grandes familles les grands shabbat les grands dîners on est très famille en fait et moi j'adore parce que j'ai pas de famille en Israël je suis toujours au centre des familles je me retrouve à des dîners toute seule et j'adore observer enfin vraiment mon rêve ce serait d'être invisible et de me mettre là elle peut observer les interactions entre frères et sœurs et de voir à quel point finalement c'est les liens les plus complexes parce qu'il faut savoir que oui ce roman j'avais commencé par un homme et une femme et je me suis dit non non mais tu vas trop loin en fait il y a des liens encore plus essentiels encore plus ambigu essentiels et forts que la fraternité quoi et encore maintenant on se dit oui la famille c'est formidable et à la fois c'est toxique et à la fois c'est merveilleux et à la fois c'est affreux et à la fois c'est source de bonheur et puis c'est source de malheur et je me dis mais allez rentrons et prenons un chemin et voyons ce que ça donne donc oui évidemment ce n'est pas ce n'est pas biographique mais les sentiments sont là je décris quand elle part c'était je me rappelle très bien quand ma sœur est partie je regardais mes parents en disant mais vous laissez ça vous la laissez nous abandonner comme ça et j'avais demandé à ma sœur mais tu vas revenir ce n'est pas possible tu vas revenir et je pense que ma plus grande mon premier chagrin d'amour c'était quand ma sœur m'a quittée elle est partie de la maison et je regardais sa chambre vide donc forcément je n'étais ni danseuse ni sclérose ni mort ni mort mais à ce moment-là c'était comme une petite mort c'était alors elle ne reviendra plus et je me rappelle je ne vous ai même pas demandé cette question poser cette question à mes parents parce que je me dis ils vont me répondre oui et je ne veux pas l'entendre du coup parfois j'espérais qu'elle va revenir elle n'est pas si bien avec son mari elle était bienvenue avec moi sa sœur enfin voilà c'était tout un truc et donc oui je pense que les premières personnes qu'on aime c'est la famille le premier homme qu'on aime c'est notre père les premières interactions c'est quand même le berceau de notre vie donc ouais je peux le dire mon premier chagrin d'amour c'était avec mes frères et sœurs la séparation j'espère que j'ai répondu alors là vous ne pourrez pas inventer que vous vous êtes fait mal à la main vous vous êtes vraiment mal à la main elle flecteur c'est à toi je peux parler on m'entend ? oui c'est bon ah bonjour donc j'ai lu votre livre on avait conversé quelques temps ensemble vous vous souvenez ? oui oui très bien et donc ça a été une véritable révélation totale j'ai trouvé absolument magnifique et merveilleux mais la question que moi je me pose qui est restée en suspens il y avait l'histoire du corps bien sûr mais aussi l'histoire de l'être et de la naissance de l'être chez la sœur en même temps qu'elle met au monde et surtout moi j'ai la question de la sororité j'ai surtout trouvé une question de de cruauté quand même entre ces sœurs puisque la question essentielle c'est quand même que la plus jeune ne vient plus du tout en aide à la première elle développe sa propre vie elle développe son propre être et elle l'abandonne finalement elle alors que l'autre l'attend doit désespérément attendre cet amour il doit désespérément attendre de la revoir encore une fois avant de mourir il y a une espèce de cruauté c'est mon sentiment personnel qui moi m'a vraiment crucifié quelque part c'est votre chute qui est inégalable déjà mais cette notion du moi-je en fait qui est à l'heure actuelle maintenant ce qui prédomine partout c'est-à-dire mon développement personnel mon être mon confort tout ce qui doit m'arriver que je dois vivre de bien en fait puisqu'elle découvre brusquement le corps elle découvre brusquement la vie elle découvre brusquement l'épanouissement de son propre corps à travers la grossesse pendant que sa soeur est en train de continuer de mourir à côté d'elle et que jamais finalement elle ne se déplace la voix à un seul moment j'ai trouvé ça extrêmement cruel et quand tombe la sentence et ce qui est terrible c'est que pendant un long moment on adhère enfin moi personnellement j'ai adhéré à son discours puis d'un seul coup il y a eu comme une espèce de scission où d'un seul coup j'ai désadhéré je me suis dit non c'est pas possible ce qu'elle était en train de faire c'était terrible c'est pas possible là il faut qu'elle bouge il faut qu'elle yale c'est pas possible et il y a la sentence en fait une forme d'espèce de justice une espèce de pas de justice mais de pas de bon sens non plus mais de réelle humanité qui est la réponse finale et la lettre finale de l'infirmière qui cette fois-ci place où est l'humanité et en fait on se dit mais comment en fait toute cette fin a été cette fraternité cette sororité a été finalement chacune une est morte de son côté l'autre est née de son côté elle n'a pas pris je pense ses responsabilités vis-à-vis de sa soeur elle n'a pas eu le courage d'aller affronter et c'est quelqu'un d'autre d'étranger qui finalement était le plus près possible qui a fait ce qu'il fallait faire et qui ne développait pas ce dialogue du moi-je vous savez ce dialogue qu'on entend actuellement partout que vous représentez dans ce je dois vivre ça je dois absolument m'épanouir je dois ceci je dois cela alors que quelqu'un d'autre à côté de vous est en train de mourir et que finalement c'est la personne à côté de vous qui doit passer en priorité par rapport à vous c'est ça la famille c'est aussi la possibilité de choisir dans un ensemble ben non là je vais peut-être pas vivre ce que j'ai à vivre parce que quelqu'un d'autre vit quelque chose de plus important et je dois aller aider cette personne tant pis si je ne vis pas complètement ce que je dois vivre mais en attendant je dois vivre quelque chose de plus important et ça je dois le vivre et elle elle ne le vit pas elle décide de ne pas le vivre elle décide de se choisir elle-même complètement intensément et quand cette femme à la fin arrive et expose n'en dis pas trop n'en dis pas trop on en a déjà beaucoup oui je sais je ne dis pas la fin alors là c'est là c'est magnifique merci du coup j'ai été je voulais rebondir sur plusieurs points vous me direz si j'en ai bien je trouve que c'était c'était volontaire en fait de faire tout comme j'ai un peu et ça je l'ai remarqué après coup j'ai un peu écrit un anti-moi je veux dire j'ai décrit un père qui est absolument absent et lâche j'ai quand même un père assez présent et pas courageux j'ai décrit une mère anorexique ma mère est pleine de formes je veux dire j'ai au fur et à mesure créé un monde vraiment très éloigné de moi et en fait j'avais besoin du coup ça m'a permis de m'en détacher complètement et d'analyser de faire ce travail d'analyse est-ce que je dois vraiment faire un héros enfin poser une identification j'avais besoin qu'on s'identifie mais totalement et pas dire voilà ce qu'il faut faire la sœur elle a été exemplaire elle est allée jusqu'au bout c'est une histoire c'est pas moi qui m'identifie ni à la grande sœur ni à la petite sœur ni à la celle qui s'occupe de la sclérose de la sœur sclérose non c'est peut-être peut-être que moi et peut-être que la personne qui le lit et qui ne l'admettra pas elle n'a pas la force de voir sa sœur tant aimer perdre son humanité peut-être qu'elle peut-être qu'elle l'aurait fait peut-être qu'elle l'aurait affrontée elle aurait vu elle aurait aidé à changer ses couches voilà peut-être qu'elle aurait aidé à mourir peut-être qu'en fait non elle n'aurait pas aidé à mourir elle n'a pas envie d'avoir cette responsabilité de la mort de sa sœur je veux dire c'est des questions que moi-même je me suis posée je ne sais pas et je ne voulais pas de héros la sœur exemplaire qui à la fois l'a aidée jusqu'au bout et qui a été parce que ce n'est pas la vraie vie en final on a ce côté lâche en nous on a ce côté peureux on n'a peut-être pas envie de voir sa sœur mourir peut-être que moi j'aurais aussi fait ça différemment je ne sais pas mais 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 c'était j'avais besoin du coup de ne pas qu'on ne s'attache pas à un héros c'est pas vraiment la petite sœur elle était géniale elle était jusqu'au bout je ne voulais pas de faire de prête à penser voilà chacun chacun vit la situation comme il le peut c'était une situation extrême que j'ai créée et je me suis dit voilà de la lâcheté mais encore une fois ce n'est pas de la lâcheté de ne pas vouloir voir sa sœur qui est morte ou comme il y a des enfants qui ne veulent pas voir leurs parents mourir je veux dire c'est une façon de se protéger on vit avec donc c'était vraiment c'était volontaire de ne pas avoir fait un héros et un anti-héros d'avoir fait le méchant il est gentil finalement Jeanne elle n'est pas si sympa que ça mais bon voilà on ne va pas aller trop loin dans le rond mais c'était un anti-héros mais qui nous voilà on est fait d'héros c'est de thanatos de lâcheté et de bravoure on est fait de tout ça donc comment comment réagir à la tasse donc je suis évidemment que moi aussi la petite sœur m'a moi-même exaspérée mais je l'ai créée pour ça finalement j'ai voulu aller chercher ce qui est en nous le côté plus sombre et moins glorieux et exemplaire je ne voulais pas faire un truc exemplaire voilà si ta sœur elle meurt tu l'aides tu vas s'enchever bon on doit on doit cuisiner avec les ingrédients qu'on a voilà c'était ce point arrive quand même la personne arrive quand même la dernière personne qui représente quand même quelque chose oui ben justement le miroir l'ouverture et ah voilà du coup la naissance ou pas d'ailleurs on ne sait pas si on n'a pas lu tout le livre mais c'était important et là ça rejoint le début des excuses en fait la sclérose pour moi était une excuse pour parler du corps qui se désagrège la sororité pour parler des complexités des liens de tout ça et voilà la maternité être enceinte c'était vraiment une façon d'explorer encore jusqu'au bout tous les aspects du corps la danseuse la malade le vieillissement l'anorexique l'enceinte qui ne veut pas d'enfant qui est dans ce complexe de j'ai quelque chose en moi et j'ai jamais été enceinte donc là pour le coup je devais faire un travail et peut-être qu'inconsciemment c'était cette c'était cette ado qui disait la arrière adolescente qui disait mais c'est comme une tumeur en fait d'avoir un truc en soi qu'est-ce que ça veut dire et donc là évidemment j'ai dû j'avais besoin de faire encore ce jeu de miroir celle qui a un corps celle qui n'en a plus celle qui se meurt et celle qui donne la vie donc c'était vraiment un jeu de répondeur Anne ? moi je les ai trouvés dans l'imperfection les personnages justement je les ai trouvés intéressants pour ça je trouve que la soeur elle est très intéressante et alors je voulais vous poser une question à propos des hommes parce qu'ils sont à l'exception peut-être d'Elie le petit garçon qui fait qui au travers de ses dessins et au travers de ses questions complètement naturelles enfin des questions d'enfants donc lui finalement je les ai trouvés parfait enfin tout à fait honnête mais alors les trois hommes du roman non mais le sujet n'est pas drôle mais les hommes prêtent presque à rire est-ce que vous avez est-ce que c'est une mini vengeance je ne sais pas je ne sais pas mais quand même ils sont tous entre le père lâche qui ne s'occupe que de sa femme au détriment de ses filles entre l'amoureux transi qui qui finalement joue l'amoureux transi et puis Charles le dernier là je les ai trouvés à la fois touchants mais quand même très 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 un peu faibles je ne sais pas oui non c'était parce que de base j'avais vraiment envie que les deux personnages qui se trouvaient être deux sœurs ils auraient pu être un frère et une sœur donc c'était le sexe n'importait pas j'avais besoin de tous ces satellites et si on se rapproche la belle-mère aussi absolument grotesque et puis l'autre belle-mère aussi elle est complètement enfin voilà la riche complètement obsédée par le corps je me suis amusée à ce moment-là parce que de manger autant de douleurs et de trucs c'était un peu une façon de s'évader comme ça voilà Alexandre Charles tout ça après peut-être qu'inconsciemment il y a eu ce truc c'est pas du tout vraiment pas féministe pour un sou mais peut-être que parce que j'ai eu un père très imposant mais dans toute sa splendeur aussi d'avoir un père qui était érudit qui nous protégeait qui avait ce côté très paternel encore une fois dans cette dynamique de je veux pas écrire sur moi je veux pas écrire sur ce que je connais c'est un challenge aussi d'écrire des choses que je ne connais pas que ce soit la maternité que ce soit la sclérose que ce soit la danse donc voilà des mecs que je ne connais pas moi j'étais entourée que d'hommes qui sont hommes je veux dire moi mon frère il serait venu à son chevet tout ça mon père il aurait pas laissé une fille se mourir enfin voilà c'était des choses je me disais bon allez et finalement on se prend au jeu et on se dit bon bah dans l'échappatoire un peu on respire bon bah faisons-les un peu plus insupportables qu'ils ne sont ou un peu plus grotesques mais vraiment pour respirer dans le roman voilà c'est plus peut-être qu'on les remercie de nous faire un peu ouf vous savez c'est le moment d'une première lecture Ariane alors justement j'ai demandé à mon éditrice je pense que le début est assez parlant moi je suis quelqu'un de très immédias res et je trouve que la première Linky Pit est assez parlant même sur la globalité du roman c'est à vous c'est à vous si j'avais su que l'on pouvait mourir un jour peut-être aurais-je alors mieux vécu si j'avais su que la verticalité pouvait céder qu'un corps pouvait s'émietter et se désagréger tout entier peut-être aurais-je alors mieux compris ce qu'il fallait accepter en te regardant aujourd'hui allongé dans ce corps figé ce corps insensible et éteint qui n'est déjà plus le tien j'ai cru voir dans tes yeux un reflet de liberté une promesse d'ailleurs tes yeux si clairs et si vifs qui savent encore sourire semblent créer leur force et leur vigueur leur libération ton regard était libre libre oui libre de ton corps qui n'est à présent qui n'est à présent là que pour gésir tu regardais le ciel avec défiance et sérénité à la fois et je t'ai jalousé encore comme toujours depuis notre enfance une grande soeur c'est fait pour être jalousé n'est-ce pas mais toi déjà trop libre pour être touché tu le savais et tu n'en as jamais rien fait moi la liberté elle m'a toujours échappé justement pour moi ça englobe vraiment le côté comme je répondais à la question elle est déjà loin elle est déjà et c'est finalement le fait qu'elle soit plus connectée à elle qui permet tous ces retours en arrière de l'enfance de toute cette cette émotion qu'elle a et ce côté aussi ok elle meurt mais avant de mourir elle goûte à la liberté parce que le corps c'est finalement c'est un sacré mais c'est un sacré poids finalement on doit le porter chaque jour même physiquement et ce côté j'avais aussi envie de me dire ok elle perd son corps mais elle est libre elle regarde la vie de façon elle n'a plus toutes ses contraintes physiques voilà c'est d'emblée ce que je finalement vous vous sentez proche de quelle soeur ah et des deux je me sens même proche de tous mes personnages vraiment au delà de l'amoureux transi que j'aurais pu être c'est vraiment dans des situations et on me demande toujours mais oui c'est toi la petite soeur c'est toi la grande soeur mais encore une fois comme ce n'est pas biographique c'est ni l'une ni l'autre mais dans le côté voilà la petite soeur ben forcément moi je suis une petite soeur mais la grande soeur c'est elle qui vit le corps qui se perd et que moi même j'ai expérimenté à un moment de ma vie où je pensais vraiment que j'allais être paralysée et puis parfois j'ai des symptômes qui sont complètement fous et je me dis mais ça y est c'est mon dernier jour donc le dernier jour je l'ai vécu 50 fois ce qui est triste à dire mais enfant vraiment je ne sais pas qu'est-ce que c'était d'être ma soeur ou mes parents de voir une petite fille qui est très joyeuse et à la fois très grave et profonde et qui écrivait vraiment des lettres d'adieu moi je me rappelle d'avoir dit à mes copines dans la cour et moi on ne se reverra pas lundi je vais mourir et j'étais assez étrange j'étais assez étrange vous parlez beaucoup de handicap notamment et notamment sur cette sémantique qui est excluante sur les mots sur le pouvoir des mots par rapport au handicap mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est votre lucidité en tant que narratrice alors je ne sais pas si vous êtes ainsi dans la vraie vie si vous êtes d'une immense lucidité avec ce côté sarcastique que vous maniez à la perfection dans le roman mais il y a quand même ce côté chez vous qui peut s'apparenter à Bachevich Singer en effet il y a ce côté humour yiddish ce côté extrêmement puissant à la fois froid et à la fois chaleureux je ne sais pas ce que vous avez voulu c'est difficile d'avoir cette thématique là et d'en faire un texte comme celui-ci en réalité j'ai l'impression que vous avez ouvert une voie de la littérature aujourd'hui parce qu'on voit de plus en plus des textes littéraires des premiers romans qui ne parlent que d'eux que du moi j'ai l'impression que pour une fois il y a une autrice une jeune autrice qui part dans une véritable invention d'un roman une véritable invention totale et pas uniquement un roman biographique et ça je trouve ça assez fascinant de voir que ça existe encore parce que c'est plutôt rare mais j'aimerais vraiment vous interroger sur ce côté sarcastique que vous mettez souvent c'est pas forcément de l'humour c'est plus un côté mordant j'ai l'impression mon père la première fois qu'il a lu il m'a dit j'ai jamais lu un livre aussi juste et drôle sur la mort et c'est vrai que ces différentes lectures en fait vous l'avez lu comme ça mais oui j'ai cette j'ai l'impression que c'est un peu ma façon de survivre le malheur parce que à différentes échelles on est tous malheureux à des moments dans notre vie et j'ai cet humour qui vient que enfin peut-être pas que peut-être que je suis drôle dans la réalité mais en tout cas spécialement dans les malheurs je puise en moi une espèce d'humour de sarcasme de aller rayon de de la mort de la maladie de tout ça parce que autrement on survit pas et c'est drôle que c'est plus beau compliment pour moi il a ce truc un peu il est là comme un un fantôme que j'aurais aimé être et d'ailleurs que j'ai été un peu parce que j'étais la petite dernière et c'est peut-être là de cette maturité c'est que j'ai toujours été la petite fille j'étais très mature petite fille je crois que maintenant comme je suis adulte ça va mais c'était très j'étais comme un petit être qui vagabondait de chambre en chambre et qui écoutait les problèmes de ma soeur qui avait 25 ans de l'autre soeur qui en avait 20 et qui avait son chagrin d'amour et moi j'étais là et j'écoutais et je m'abreuvais de leurs histoires et j'aimais ce côté un peu observant invisible parce que moi j'avais rien à raconter j'allais à l'école j'avais des copines et puis j'avais rien rien à raconter et j'étais fascinée par ce qui se passait dans ma maison et mon père qui sortait ma mère qui avait ses copines et c'était voilà j'étais déjà comme ce petit être qui sonde et qui analyse voilà comme enfin voilà comme si j'avais atterri dans un endroit et que je devais en faire comme un oui un documentaire quoi un truc un peu et c'est finalement la place que je pose à chaque fois même quand je vais dans des dîners ou quoi j'aime beaucoup être en poser plein de questions et puis surtout être en retrait observer ce qui se passe les gens comme ça et moi j'adore vraiment être comme regarder la télé quoi c'est presque intrusif il y a des gens qui supportent pas et même mes questions ça les enfin voilà parfois je suis confrontée à certaines réticences mais c'est vrai que j'ai enfin je connais ma vie quoi ça me suffit il est temps d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe et je suis née dans ça donc c'est par essence parce que j'avais rien à raconter il fallait que je parle des autres moi d'ailleurs je rentrais à l'école et je racontais des histoires de mes soeurs comme si je les avais vécues souvent d'ailleurs c'était ça mon grand jeu raconter la vie des autres comme si c'était moi alors que ma vie était plate j'aimerais que toutes les deux vous Anne et Ariel vous nous parliez de ce qui va se passer ensuite d'un prochain roman pour la maison et pour Ariel aussi est-ce que est-ce que ça vous a donné une certaine appétence pour développer ce côté romanesque est-ce que vous allez peut-être revenir à ce premier texte comment vous allez développer ensuite votre littérature et Anne quelle est la suite pour les éditions Michelon concernant la partie littérature notamment est-ce qu'il y a des projets en cours c'est moi qui réponds en premier allez commencez Anne oui oui bien sûr et je rebondis assez justement sur ce que vous disiez c'est-à-dire que c'est vrai depuis certaines années on trouve on trouve en littérature beaucoup et en tout cas dans beaucoup de premiers romans beaucoup de beaucoup de soirs beaucoup de alors de un peu d'autofiction voilà une manière de se mettre en scène de se raconter de faire récit de quelque chose qu'on a vécu et enfin oui et voilà et d'en faire ce qu'on appelle un roman un premier roman et c'est vrai que la grande force d'Ariel c'est j'allais dire c'est la puissance enfin je pense que vous l'avez parfaitement compris et senti c'est la puissance de son de son imaginaire et de renouer effectivement aussi avec cette tradition romanesque d'invention de d'invention de raconter des histoires d'inventer des histoires et ça et ça c'est quelque chose et ça c'est quelque chose déjà c'est un vrai talent encore une fois c'est formidable et 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 c'est vrai que aussi ce retour à la littérature chez Michalon j'y tenais avec des textes ambitieux comme celui d'Ariel ou comme celui de Joanne que vous avez cité tout à l'heure pour justement ce retour ce retour à l'imaginaire et cette 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 non pas une prise de pouvoir mais mais voilà peut-être assez de assez d'autofictions assez de assez de 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 ces récits qui sont qui sont très bien qui sont parfaitement écrits qui sont voilà mais de nouveau place à l'imagination voilà et 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 c'est vrai qu'en ça le développement de la le retour à la littérature encore une fois va prendre incontestablement cette cette couleur parce que alors parce que c'est c'est ce qui m'intéresse et ce que je pense savoir faire et savoir éditer et savoir publier et puis et puis aussi parce que il est temps il est temps de il est plus que temps il est urgent de se remettre à à rêver et à faire travailler aussi et à solliciter notre imagination je crois dans ces périodes un petit peu incertaines bon mais alors le prochain roman parce que là vous nous avez donné l'eau à la bouche avec Ariel maintenant on a hâte de voir la suite le prochain roman il est confidentiel pour l'instant pour l'instant je non je non non pour l'instant je j'avancerai avec la rentrée littéraire en rentrée littéraire ça c'est sûr parce que le 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 premier semestre 2023 arrive avec avec ces avec ces essais et ces documents sur la voilà je reste sur la non-fiction sur ce premier semestre et je je reviens en littérature pour la pour la rentrée pour août pour le mois d'août mais ça je vous en je serais ravie de vous en parler un peu plus tard une prochaine fois allez-y Anne oui non 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 je non non je voulais laisser la parole à Ariel après sur ses projets par rapport à un prochain roman oui alors prochain roman où où est-ce que justement le monde culturel va vous êtes apparemment hyperactif vous touchez un petit peu à tout et est-ce qu'il y a des projets différents peut-être au-delà de l'art au-delà de la littérature non j'ai eu mon anniversaire récemment et ça m'a permis de j'aime bien faire le point à chaque anniversaire et justement j'étais heureuse pour une fois c'est bizarre d'être heureux de son anniversaire parce qu'on n'aime pas vieillir d'avoir vraiment trouvé mes deux j'aime comme le dit mon père l'entre-deux c'est un concept qui me va le mieux donc être entre Paris et Tel Aviv être entre l'art et la littérature c'est mes deux je ne veux pas toucher à tout juste être vraiment baignée dans le monde littéraire quand je suis en France et dans le monde artistique quand je suis en Israël évidemment quand voilà faire communiquer les deux mais j'ai l'impression d'avoir trouvé ces deux et puis de façon complémentaire l'un complète l'autre puisque j'ai fait la couverture de mon roman et pareil j'ai une exposition un solo à Tel Aviv c'est sur aussi l'écriture tout ça donc j'essaie de rejoindre les deux mondes évidemment je suis en train de finir mon nouveau roman qui n'est pas du tout en lien avec celui-là et qui n'est pas du tout en lien avec moi et ça fait du bien je pense que j'espère que ça fait du bien aux gens qui lisent des romans et qui s'évadent de leur vie de leurs problèmes et qui s'en créent d'autres d'ailleurs j'ai dit un jour à une amie j'ai dit en fait moi je crée des problèmes aux gens parce qu'elle m'a dit je me pose des questions maintenant des questions que je ne m'étais jamais posées je me suis dit mince voilà les gens ils ont assez de problèmes comme ça en plus je rajoute des questionnements mais oui c'est le but de ma vie en fait je veux écrire des romans toute ma vie et voilà et peindre donc oui il y aura une suite dans la vie roman et voilà alors sinon on finissait cette rencontre avec une deuxième lecture un peu plus justement peut-être un peu plus sarcastique sarcastique tout en restant donc là c'est la grande soeur qui a la sclérose je suis comme une sculpture de glace que l'on a posée près d'une cheminée qui s'échauffe surchauffe et qui fond lentement et insidieusement avant de s'effondrer complètement ou bien un feu qui gèle progressivement qui se cristallise tandis qu'il éclate encore de ses flammes ses flammes de jeunesse et de vie comme si je fond ou si je me pétrifie ce matin je remarquais que toute ma main s'était paralysée ça y est ma main droite toute entière déjà hier pourtant elle se mouvait encore un peu et ce matin la voilà endormie à jamais toute la main à l'exception de l'auriculaire quelle bonne nouvelle et qu'est-ce qu'on peut bien faire d'un seul et unique auriculaire ce doigt n'est utile que lorsqu'il est connecté à ses pairs alors en le voyant remuer fébrilement j'ai souri à défaut de rire ou de pleurer puis j'ai appelé Elie pour faire un bras de fer chinois en substituant le pouce avec l'auriculaire pic d'inspiration comme il m'en vient souvent depuis que je suis chaque jour un peu plus s'enrayer oui il faut de l'imagination pour continuer à vivre mais on s'est habitué notre bras de fer était drôle presque ridicule mais j'étais fière et soulagée de montrer à mon fils que je pouvais encore faire quelque chose avec lui que je suis toujours sa partenaire son acolyte car depuis que je me momifie il ne joue qu'avec les autres cette sclérose qui étend chacun chacun de mes membres un à un veille à ce qu'il ne me reste plus rien comme si Elie l'avait sentie il ne veut pas me mettre dans l'embarras peut-être qu'il a peur je ne sais pas je ne lui en parle pas cette vermine m'aura eu jusqu'au bout je m'arrête parce que sinon je continuerai trop merci un peu le côté voilà je 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 vois que mon corps s'en va et puis qu'est-ce qu'on peut faire d'un auriculaire enfin bon je continue à essayer de vivre et de rigoler avec mon fils et de trouver des des jeux qui n'en sont plus et voilà la 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 vie continue en fait même si elle elle s'en va on crée on a cette cette potentialité de création en nous c'est c'est ça que je voulais dire merci est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Anne juste oui une dernière chose parce que alors et et Ariel on peut on peut l'écouter et la lire et pendant des heures et des heures et c'est ce qui est assez génial mais vous vous aurez peut-être remarqué que la seule chose sur laquelle elle n'a rien dit alors peut-être parce qu'on ne l'a pas interrogé mais mais voilà moi je tenais à le souligner c'est que c'est qu'en réalité elle 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 est comment dire ça l'interrogation ne se pose même pas il n'y a aucun doute sur le sur le sur le fait qu'elle sache écrire parce que parce que c'est très instinctif chez elle et elle vous a lu tout à l'heure Linky Pitt du roman et il suffit de le et alors on le lit mais c'est vrai que en l'entendant c'est d'autant plus flagrant c'est le rythme c'est la musique et c'est quelque chose qui est inné chez elle sur lequel sur 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 lequel encore une fois je pense à rien que vous ne vous interrogez même pas parce que c'est très instinctif et voilà et c'est ça et c'est ça c'est ça qui fait d'elle qui fait d'elle évidemment qui fait d'elle un écrivain voilà un jaillissement un cri c'est vrai que ça ça jaillit une pulsion peut-être je sais pas une écriture pulsionnelle et c'est et c'est et c'est je vous dis c'est 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 non pas animal mais c'est c'est à l'instinct chez elle voilà et par exemple si on si on veut parler un tout petit peu du travail qu'on a pu la façon dont on a collaboré je n'ai je n'ai pas je n'ai pas eu à retravailler son texte ce qui aurait pu être le cas pour d'autres ce qui peut être le cas pour d'autres textes mais mais là non c'était c'était oui c'était un jaillissement c'était voilà et ça 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 c'est la marque quand même de c'est la marque des grands voilà je dirais je vais pleurer il est temps de vous remercier toutes les deux et je remercie aussi Joali qui nous a mis en lien absolument merci merci beaucoup Anthony et merci beaucoup à vous toutes je vois les pseudos dans la discussion je viens de voir le chat c'est génial c'est super je suis je suis très contente merci Joali ça donne beaucoup d'énergie et de force pour continuer et ça compte énormément vous comptez énormément c'est très très gratifiant et il y a quelque chose de très solitaire dans l'écriture et ce genre de rencontres et de liens c'est c'est vital vraiment ça m'a donné une claque de vie je vais à l'écrire là ça y est j'éteins je m'irai merci beaucoup merci beaucoup à vous tous au revoir merci à tout le monde à bientôt à bientôt au revoir tout le monde merci bonsoir bonsoir ciao 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 ciao